Merci de nous rester fidèles, vous n'avez pas bougé, c'est une bonne chose sur Radio Sensation Normandie. On va vous présenter pour la deuxième fois de cette année 2017, ça sera pour la troisième ou quatrième fois déjà, le lycée Fresnel. On va parler de la mini-entreprise avec cette classe d'assistants de gestion, émission avec notre partenaire RLS et EPA, Entreprendre pour apprendre. La mini-entreprise en question aujourd'hui en 10 minutes. On va essayer d'en savoir un tout petit peu plus sur cette belle aventure. Et conservez-moi, c'est le nom de la mini-entreprise qui n'a pas changé. Les vacances se sont bien passées pour tout le monde. On arrive à la fin de ce mois de février et une échéance se profile, ça sera à Rouen. On en reparlera tout à l'heure avec Ludivine, Giovanni et Sandra. Ludivine, bonjour. Bonjour. Toujours directrice générale. Toujours. Giovanni. Toujours directeur des ressources humaines. L'EDRH et Sandra. Bonjour. Toujours assistante de gestion. Assistante de gestion. On va essayer de représenter assez concisement cette... J'ai l'inventé un mot ou pas ? Concisement sans doute, je suis très fier. Donc cette mini-entreprise, comment ça marche ? Elle sert à quoi ? Et qu'est-ce qu'elle fait ? Donc notre entreprise Conservez-moi est constituée de 18 mini-entrepreneurs, 18 étudiants. Donc elle est basée sur le recyclage. D'accord. Nous récupérons des objets et nous les recyclons afin de leur donner une seconde vie. Conserve et du bois. Conservez-moi. Et voilà. C'est ça, il y a des objets en bois, on les voit ici. Le bois, les boîtes de conserve. On a une petite échelle en bois que Giovanni peut nous montrer également, qui ne faisait pas partie de la première panoplie, mais que vous avez rajoutée. Donc il n'y a pas de cela très longtemps. Donc ça, c'est aussi du recyclage et de la récup. Voilà, c'est ça. C'est du bois de palettes. Bois de palettes. Et donc on vend l'ensemble. On vend l'ensemble. D'accord. Pour le prix de ? 12 euros. 12 euros. Ok. Tu peux reposer tout cela. On va parler finance. Comment ça se passe au niveau de la gestion de cette mini-entreprise ? Est-ce qu'on a du mal ? Ou est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Nous avons ouvert un compte bancaire qui nous a permis de créer et envoyer aux banquiers le business plan. D'accord. Nous avons également créé sur le PGICJ de toute notre compta. Vous avez un compte bancaire vous ? Oui. Un compte bancaire de l'entreprise ? Oui. D'accord. Donc nous avons également mis en place sur un PGICJ des enregistrements des achats et des ventes qui ont servi à la conception des objets ? Oui. Vous avez dépensé des sous pour tout cela ou pas du tout ? Oui. Les décos par exemple, le fil que l'on peut mettre autour, la colle, toutes les petits... Ok. La conception, l'emballage, etc. Tout ça, c'est vous-même ? Oui. Et le bois, c'est un menuisier de chez vous aussi ? C'est le menuisier du lycée qui nous découpe des boîtes de vin et après nous, on les assemble. Donc en fait, je vais oser peut-être prononcer un mot qui va peut-être vous choquer. En fait, vous n'avez pas dépensé beaucoup d'argent ? Finalement, on récupère le maximum d'objets afin d'éviter... On veut réduire au maximum les déchets sur notre planète. Et donc pour cela, on évite de dépenser de l'argent. On peut donner une seconde vie aux objets. D'accord. Donc là, en fait, fin février, début mars, sur les 659 euros de départ, on en a dépensé combien à peu près ? À peu près, je dirais 200 euros. 200, 250. D'accord. Donc en fait, on est confiant pour, avec les ventes qui vont se passer prochainement et puis votre stand à Rouen, c'est ça, lors de la foire-exposition, de pouvoir rééquilibrer tout cela. Ce sera le... 17 mars. 17 mars. Donc pour vous, c'est quoi le but ? C'est d'avoir plus d'argent que vous en aviez au départ pour pouvoir en laisser à la suite à ceux qui vont vous succéder ? Donc ceux qui vont nous succéder, oui. Et également, nous avons décidé, lors de l'Assemblée Générale Constitutive... Vous allez rembourser des gens ? Non. 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 De donner à une association. D'accord. On n'a pas le nom encore ? Vous allez choisir après. On n'a pas encore le nom de l'association. Qu'est-ce qui va se passer à Rouen, précisément, là, mi-mars ? C'est des stands, etc. ? On est jugé là-dessus ? On est jugé là-dessus. Le stand va être imaginé par nos commerciaux, par nos commerciaux mini-entrepreneurs. Et le but, c'est de vendre un maximum de produits et de gagner le concours. D'accord. Donc on y va pour gagner, alors ? On y va pour gagner. Ok. Après, il y a une note qui est donnée à toute l'équipe, je crois. Et vous avez ensuite une deuxième partie, plus orale, c'est ça ? Oui. Comment ça va se passer ? Quand, ça ? Ça, pour le moment, on n'a pas encore la date. Et là, vous avez une nouveauté par rapport aux années précédentes. Je crois qu'il faut s'exprimer en anglais, c'est ça ? C'est ça. Ok. Tout le monde est super à l'aise, là-dedans ? On réalise des jeux de rôle et tout ça en anglais pour... Des jeux de rôle ? Oui, des jeux de rôle. Ils sont drôles, les jeux, ou ce sont des jeux de rôle ? Des jeux de rôle. Des jeux de rôle, d'accord. Pour clarifier au mieux les situations de vente en anglais. D'accord. Et comment ça se passe ? Alors, vous vous rassemblez à plusieurs groupes à chaque fois ? Parce que les 18 ne peuvent pas participer, sans doute, le même jour. On fait en sorte que tout le monde puisse participer à ces jeux de rôle. D'accord. Et on maximise le nombre de situations. Ok. Vous avez aussi un plan de recrutement ? Donc les recrutements, oui, sont finalisés. De par les attestations... L'équipe, elle est terminée ? Oui, l'équipe est terminée. Personne n'est sorti de... Il y a eu des sorties, mais c'est des gens qui ont démissionné du BTS. Voilà. D'accord. Ils ont quitté l'établissement ? Oui, ils ont quitté l'établissement. Et donc, par la force des choses, ils ont quitté la mini-entreprise. C'est ça. Ok. Chaque million d'entrepreneurs est chargé de vendre un quota précis d'objets ou pas ? Non. Il n'y a pas de quota déterminé, mais le maximum d'objets dans ses alentours serait... C'est bien que tout le monde puisse vendre au moins quelque chose. D'accord. Comment ça se passe au niveau du... Lorsqu'on dispose en fait de 3 ou 4 pots, on part comme ça à l'aventure ou on part tous ensemble ? Non. Pour le moment, on part avec des bons de commandes que l'on ramène après et chacun commande tant de produits pour tant de personnes. C'est plus la mode du collège où on va vendre des calendriers comme ça à l'aventure et on ne tape à l'aventure. Non, non. C'est plus structuré. Donc, des bons de commandes ont été réalisés et distribués à chacun. Alors, j'ai regardé également dans une petite notice sur le plan comptable mis en place sur le PGI Cégide. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le projet de ciel informatique qui nous permet de gérer les ventes et les achats. Un logiciel informatique ? Oui. Que vous avez créé vous-même ? Non. C'est un logiciel qui existe déjà. Ok. Et ça, ça vous permet de visualiser plus facilement où on est l'entreprise ? Voilà. Où on est le budget. D'accord. Après Rouen, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on n'a pas les notes tout de suite ? Non. On continue en fait sur la même lancée ? On sort un petit peu de Bernay ? Est-ce qu'on va s'attaquer à des marchés différents ? Est-ce qu'on va, mettons, à Lisieux ou à Porto de Mer pour essayer de se faire connaître au niveau de la promotion ? Le site internet va servir à ça, mais comment on se vend, vous, déjà ? Comment vous allez vous vendre ? Comment la société, la mini-entreprise va pouvoir se vendre à l'extérieur ? Pour le moment, on est en train de rechercher, comme vous l'avez dit, des marchés un peu aux alentours, afin de se faire connaître au maximum. Et donc, nous sommes vraiment très attentifs à tous les marchés qui peuvent être dans nos alentours et répondre à notre demande. Les différents salons ? Voilà, les différents salons, etc. Vous allez aussi taper aux grandes surfaces dans les galeries commerciales, les galeries marchandes ? Oui, voilà. Donc, nous avons monté des dossiers, justement, pour ça, pour pouvoir avoir un point de vente au sein des galeries marchandes. Des flyers, des t-shirts, quelque chose, des idées ? Des flyers sont produits, oui, actuellement, qui seront partagés, je pense, lors de salons ou autre. Là, ils sont déjà partis à l'imprimerie ? Oui. Oui. Ça a coûté des sous, ça, ou pas ? Là, pour le moment, pas encore. Pas encore ? Mais ça va coûter, non ? On va en faire combien, peu près, en quantité ? On n'a pas déterminé la quantité qu'on allait en faire. Ok. On a également des cartes de visite. Oui. Chaque étudiant aura sa carte de visite pour pouvoir donner et faire de la publicité aux alentours. Donc, ça, c'est pour se faire connaître en dehors de l'établissement scolaire ? En dehors du lycée. On distribue à la famille, éventuellement, etc. Voilà. Et puis, après, tout doit être finalisé avant Pâques, ça serait bien. Oui. Et ensuite, on a les jeux de rôle pour l'anglais, mais on ne fait pas que ça pour l'anglais. Est-ce qu'on fait autre chose pour être bien à l'aise ? Il y a un pilon organisé à chaque fin de séance, le vendredi, en anglais, pour toujours que les gens soient à l'aise avec la langue. Et là, en fait, est-ce qu'il y a des soucis ou pas, à ce niveau-là, l'anglais ? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu à la ramasse ? Quelques gens ont du mal, oui. Pas autour de la table, je pense, mais non. Je veux dire, les jeux de rôle sont là pour aider au maximum les personnes, justement. Et au niveau des jeux de rôle, c'est quoi ? C'est plutôt on joue à la marchande, entre guillemets, ou on essaye de faire des choses plus ludiques ? Comment ça se passe ? C'est plus, on désigne un juge ou un vendeur et on essaie vraiment de reproduire la situation de vente qui pourrait arriver lors de salon. Super. Le temps qui nous a été donné vient de nous être repris. 10 minutes déjà avec vous, ça passe vite. On rappelle donc le nom de l'entreprise et où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc, l'entreprise se nomme Conservez-moi. On peut nous trouver sur notre site internet www.conservezmoi.fr. D'accord. Sur notre adresse mail, nous pouvons également nous contacter, donc conservezmoi.laposte.net. Et bien sûr, nous pouvons également nous trouver au lycée Augustin Fresnel de Bernay. D'accord. Donc, on rappelle, cacao, chocolat, etc., des fleurs de saison, des jonquilles, des aromates, des primes verts. Et puis également de la décoration pour jardin et pour l'intérieur. Ok. Donc, on vous retrouve avec beaucoup de plaisir, j'espère, avec des bons résultats après cette foire internationale de Rouen. Et on vous souhaite bon vent pour la suite donc de votre mini-entreprise. A très vite. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada